Profitant de l'économie de la région, mais aussi au service de l'économie de la région, il faut lui faire un retour, notamment sur les institutions qui forment à l'emploi comme une école de détenue chance. Pourquoi la taxe d'apprentissage ? Nos jeunes sont assimilables à des apprentis. Le stagiaire ne coûte rien directement à l'entreprise. Donc une façon pour elle de remercier, c'est de nous verser une partie de sa taxe d'apprentissage. C'est une démarche naturelle, dans la mesure où cette école s'inscrit vraiment dans une action de formation, doublée d'insertion, et doublée je dirais aussi, triplée même, puisqu'on en a doublé, des actions vraiment de remettre à niveau et de remettre en selle tous ces jeunes qui ont à un moment donné décroché. C'est la continuité de notre partenariat jusqu'à aujourd'hui. La difficulté, c'est que si on veut organiser par exemple des visites de lieux publics, si on veut donner de la culture générale aux stagiaires, et bien plus on aura de taxes d'apprentissage, plus on pourra se permettre à l'école de la deuxième chance de faire ce type de visite, d'apporter ce plus qui va donner une vraie sensibilité aux jeunes stagiaires. Et du coup, le versement de la taxe d'apprentissage, c'est ni plus ni moins la traduction de notre engagement au-delà de l'accueil des stagiaires vis-à-vis de l'école de la deuxième chance. Et je crois que c'est un signe aussi, c'est le signe de notre volonté de continuer à avancer ensemble.